Bonjour, ici Didier du site Mon Autonomie Plaisir. Enfin, mon potager plaisir, mais c'est vrai qu'en ce moment, on est plutôt branché autonomie. Alors, la suite de la première vidéo, je vous mets le lien, je suis ici dans le coin, la première vidéo où je présentais l'eau chaude solaire. Il y a eu plein de questions sur la première vidéo. J'ai imprimé ça et je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Alors, tout d'abord, merci à Christiane, Sylvain, Laurent, Chris, Mathilde et Abdel pour vos encouragements, pour vos remerciements. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie, vraiment. Et je tape sur le micro pour montrer que je suis vraiment content. Et puis, on enchaîne tout de suite sur les premières questions. Alors, d'abord, Tom, le jardin du permacultamateur qui me demande est-ce qu'on peut chauffer une serre avec ce système en mettant par exemple un radiateur à la place du ballon. Alors, c'est l'objet de la prochaine vidéo qui va arriver, si tout va bien, dans une semaine, sinon 15 jours, 3 semaines maximum. Il y aura le lien ici dès qu'il sera dispo. Donc, voilà, c'est un sujet qui va permettre de se reconnecter sur le potager. C'est un peu comme ça que j'avais prévu de ce petit cycle parce que j'avais bien dit à chaque fois, tout ce que je vous présente là, c'est vraiment connecté au potager. Donc, voilà, on va en parler. Mais ça mérite une vidéo à part entière parce qu'il y a plein de choses à dire. Mickaël qui me demande si on peut partager la vidéo dans les groupes divers et variés. Évidemment, bien sûr, il ne faut pas hésiter. J'espère que les questions ne seront pas trop pointues non plus parce qu'en général, il y a des bons sur ces groupes-là. Mais ça sera avec grand plaisir si je peux faire profiter de mon expérience, un maximum de monde. Alors, plusieurs questions toujours de Mickaël sur le poil, en lien entre le poil de masse et ce ballon. Alors ça, j'en parlerai au moment du poil de masse. Ça sera plus logique parce qu'il y a plein de choses à connaître avant sur le poil de masse pour pouvoir bien répondre aux questions de connexion entre les deux. Il me demande si j'ai fabriqué moi-même les pales dents solaires. Eh bien non. Franchement, on va parler à la fin du prix. Je trouvais que ça ne valait pas le temps passé. Mais bon, après, c'est une question libre à chacun de voir. C'est vrai que ça revient moins cher. Mais bon, l'air de rien, ce n'est pas forcément évident, évident. Il faut quand même bien maîtriser la brasure. Chose que je ne maîtrise pas du tout. Et puis, il faut vraiment faire très attention à l'étanchéité des panneaux. Donc voilà, je me suis dit que j'avais d'autres compétences qui seraient plus utiles à employer à l'heure et ailleurs. Et puis, acheter les panneaux tout près. SIL 205976, je ne sais pas quel est le prénom entier de SIL, mais donc qui semble étonné qu'il faille 500 litres. Eh bien oui, 500 litres pour 4 personnes. Alors certes, on ne consomme pas tout dans la journée, mais c'est justement l'objectif. C'est de pouvoir tenir jusqu'à 2, 3, éventuellement 4 jours en étant raisonnable avec 500 litres d'eau qui ont été chauffées avec les panneaux solaires. Et voilà, on tient plusieurs jours au cas où il y ait 3, 4 jours de nuages complets et donc pas du tout d'eau chauffée par le solaire. Voilà, donc c'est vraiment ça l'intérêt. C'est de faire, d'avoir une grosse réserve qui puisse servir pendant plusieurs jours. Comme un pingouin dans le désert qui demande si du coup on évite les soucis de salmonelle. Alors effectivement, on évite complètement les soucis de salmonelle avec ce principe de 3ème serpentin dans lequel passe l'eau que l'on va consommer, puisque l'eau ne va jamais stagner dedans, elle va sans arrêt être remplacée. Cela dit, avec le système plus classique, au lieu d'avoir une eau morte dans le ballon, d'avoir l'eau que l'on va consommer, le problème ne se pose pas trop non plus, le problème de salmonelle, parce que pour être sûr, il faut dépasser les 60 degrés dans le ballon pour être sûr de flinguer toutes les petites bactéries qui risqueraient d'en vouloir à notre santé. En été, tous les jours, on dépasse les 60 degrés, et en hiver, on le fait au moins une fois par mois sans problème. Donc de toute façon, les salmonelles, en solaire, ça ne sera pratiquement jamais un souci. Et si vraiment il y avait des semaines et des semaines de temps gris, il suffit d'allumer la résistance, de la mettre un petit peu plus fort, 24 heures, il suffit d'une nuit, une nuit, une fois par mois, pour dépasser ces températures-là. Et dans ce cas-là, on va griller toutes ces petites bactéries qui ne sont pas gentilles avec nous. Et donc le pingouin qui demande également, « Bon, maintenant, j'ai envie de venir prendre une douche chez toi pour tester le mur. » Alors, j'ai demandé à ma femme, elle m'a dit « Si c'est Kevin, je veux bien. » Moi, je dirais plutôt « Si c'est Salomé, je veux bien. » Donc, écoutez, vous arrangez entre vous, et puis on m'en reparle. Allez, plus sérieusement, le duel unipolaire, je ne connais pas son prénom, qui demande « Alors, quand il fait froid, est-ce que les panneaux solaires ne tirent pas le chaud dans le ballon ? » Eh bien non, c'est justement tout l'avantage du thermosiphon. C'est que la circulation se fait quand on a du chaud en bas et du froid en haut. Le chaud va monter et le froid va redescendre. Mais quand on a du chaud en haut, c'est-à-dire le ballon qui est chaud et les panneaux qui sont froids, l'eau froide qui est en bas dans les panneaux, elle va rester en bas. Puisqu'elle est chaude, elle est plus lourde, elle va rester en bas. Et l'eau chaude, elle est froide, elle est plus lourde. Et l'eau chaude qui est dans le ballon, elle est plus chaude, elle est plus légère, donc elle va rester en haut. Donc c'est justement tout l'avantage du système du thermosiphon. C'est que ça ne tourne que quand on a du chaud en bas au niveau des panneaux et du froid en haut au niveau du ballon. C'est toute la différence avec un système, avec un circulateur électrique, une sorte de petite pompe qui fait tourner le fluide, quel qu'il soit, entre les panneaux et le ballon. Si on a un circulateur, là effectivement, il faut des sondes de température qui disent « Hop, attention, les panneaux sont plus froids, ils risquent de refroidir le ballon ». Mais voilà, dans le cas où on a le thermosiphon, le problème ne se pose pas du tout. Et c'est justement un des gros avantages du système, c'est que ça a besoin de zéro régulation. Ça va s'arrêter naturellement dès que le ballon sera pas suffisamment plus froid. En gros, dès que le ballon sera à la température des panneaux, ça va arrêter naturellement de tourner. Et donc, aucun risque de refroidir le ballon. Franck me demande « Est-ce que l'installation a été progressive ou tout l'ensemble du système était étudié en amont ? » Alors, ça a été tout fait d'un coup, étudié en amont. Alors, ça n'a pas énormément d'intérêt de le faire en progressif parce qu'en gros, on a deux éléments principaux. On a le ballon et on a les panneaux. Du coup, commencer par les panneaux, ça n'a pas de sens. Commencer par le ballon, pourquoi pas ? Ce n'est pas forcément une mauvaise idée si les finances ont un peu de mal à suivre. On a déjà le ballon, on le fait tourner pendant quelques mois avec juste la résistance. Et puis, le jour où on a les moyens d'acheter toute la tuyauterie qui va entre les deux, je détaillerai ça tout à l'heure, et puis les panneaux eux-mêmes, on passe au deuxième niveau. Pourquoi pas ? Ça peut être une solution. Mais voilà, ce qui est le plus cher, c'est quand même le ballon. Donc, ouais, à voir quoi, à voir. Mais ce n'est pas, voilà, ça ne me sent pas forcément indispensable. Les références du ballon, je vais les écrire en dessous si j'arrive à les retrouver. Alors, j'ai rien raté, non c'est bon. Rémi me demande, est-ce que ça peut être trop chaud ? Alors, effectivement, c'est une bonne question. Parce que finalement, en été, les panneaux, ils vont prendre le soleil tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ils vont envoyer sans arrêt de la chaleur dans le ballon. Et on peut imaginer que si on ne consomme pas suffisamment d'eau, on va finir par avoir un ballon qui se retrouve pas loin des 100 degrés. Et du coup, le liquide, le glycol, dans le circuit solaire, qui risque de dépasser les 100 degrés. Alors, les glycols, en général, ils arrivent à... Ils bouent un peu au-dessus de 100 degrés, si je ne dis pas de bêtises. Si c'est de l'eau, ça va bouillir aux environs de 100 degrés. Ça dépend un peu de la pression dans le circuit, mais bon, on va le redire aux environs de 100 degrés. Et du coup, on a effectivement un risque d'avoir l'eau qui se vaporise dans le circuit. Et là, c'est pas bon du tout, parce que justement, c'est la suite de sa question. Est-ce qu'on peut faire le circuit entre les panneaux et le ballon ? Est-ce qu'on peut faire ça en PEHD, par exemple, ou en PEU tout court, ou en multicouche ? Alors, c'est pas une bonne idée du tout. Il faut vraiment, vraiment le faire en cuivre. C'est surtout un problème au niveau des raccords. Un raccord en cuivre, c'est certi, c'est du costaud, ça ne bouge pas. Un raccord d'un tuyau, quel qu'il soit, PEU, HD, multicouche, etc., c'est quand même du plastique. Et le plastique, à partir de 100 degrés, ça commence un petit peu à se rabolir. Et on peut avoir des joints qui se dessertissent. Donc, surtout, jamais, jamais, entre les panneaux et le ballon, jamais autre chose que du cuivre. Éventuellement de l'inox, c'est bien aussi, mais c'est beaucoup plus cher. Mais voilà, il faut rester sur du 100% métal. Pourquoi je disais ça ? Alors voilà, parce que, donc, est-ce que ça peut être trop chaud ? Effectivement, on peut avoir, il faut faire attention, au risque que l'eau dans le ballon commence à bouillir. Et dans ce cas-là, c'est pas bon du tout. Les ballons, en général, sont garantis jusqu'à, ça dépend lesquels, mais bon, 90, 95 degrés. Au-dessus, il y a tout un tas de problèmes qui risquent de se passer si l'eau commence à bouillir dans le ballon. Alors dans ces cas-là, il faut être vigilant. Alors déjà, si c'est une résidence secondaire, quand on est absent, ou même si c'est la résidence principale, si on part en week-end en plein été, ou si on part une semaine en plein été, on masque les panneaux solaires, on met une couverture dessus, on met une bâche, on met, voilà, quelque chose pour faire en sorte qu'il ne capte plus la lumière du soleil et qu'il ne chauffe plus le ballon. Et puis quand on a une période vraiment chaude, et si on est un peu moins nombreux à la maison, ou si on a choisi volontairement de surdimensionner l'installation, eh bien, il faut quand même être vigilant, surveiller la température au niveau du ballon pour être sûr qu'on ne s'approche pas trop des... Voilà, il faut éviter de dépasser les 90 degrés pour ne pas prendre trop de risques. Donc voilà, mais ça peut effectivement poser des problèmes. Donc être vigilant là-dessus. Dominique qui me dit que pour amortir le coût de l'installation, il va falloir du temps, eh bien justement, c'est aussi la question de plein de monde qui demande combien ça coûte. Alors, j'ai fouillé un peu dans les factures. Alors, l'installation d'origine, je l'avais faite au printemps 2011. Et là, il y a quelques semaines, je viens de remplacer le ballon. Alors à l'époque, j'étais parti sur un ballon de 400 litres qui valait dans les 900 euros à peu près, hors-taxe. Alors, je vais donner tous les prix hors-taxe parce que voilà, c'est ce que j'avais noté à l'époque. Donc, on rajoute, on doit rajouter dans les 20%, je pense, pour le TTC. Mais voilà, c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée, un ordre de grandeur. Voilà, c'était le printemps 2011. Ça fait maintenant 8 ans. Hein, c'est ça ? Oui, ça fait 8 ans. Donc, les prix ont dû changer. Il y en a peut-être qui ont baissé un petit peu parce que certains produits se sont démocratisés. Mais bon, ça n'a pas baissé autant que sur le photovoltaïque quand même. Et puis, il y en a peut-être d'autres qui ont augmenté. Il y a beaucoup de choses en cuivre, notamment les panneaux. Et le prix du cuivre, il n'est pas forcément, voilà, il est plus ou moins volatil. Alors, à l'époque, le ballon de 400 litres était dans les 900 euros. Là, on vient de remplacer par un ballon de 500 litres, mais avec des parties en inox qui aussi de bien meilleure qualité. À l'époque, c'était un ballon turc qui était, franchement, qui était pas mal du tout. Mais qui, c'était un très mauvais choix par rapport à notre eau qui est très acide. Donc là, on est parti sur un ballon allemand. Et en gros, ça se trouve à 800. Il faut compter suivant le nombre de spires qu'on veut, suivant le volume. C'est de l'ordre de 1500 à 2000 euros. Et après, on rajoute entre... Alors, les panneaux, oui, j'ai peut-être pas dit les panneaux. Je suis parti sur... On est parti sur 4 panneaux d'à peu près 2 mètres carrés pièce, si je veux pas dire de bêtises. 4 panneaux pour un total de à peu près 1200 euros hors-taxe. Et puis après, écoutez, pardon, j'ai failli vous tutoyer. Oh là là, le vilain ! Après, il y a tout un tas de... Voilà, toute la plomberie entre les deux. Le support pour les panneaux, etc. Des petits trucs à droite à gauche. On va rajouter de l'ordre de 500 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça fait un total, allez, on va dire à la louche, à peu près 3000 euros pour une installation complète. que j'appellerais plutôt haut de gamme. Franchement, c'est plutôt pas mal du tout. Il y a moyen de s'en sortir, je pense, dans les 2000 euros et voire moins. Donc voilà, ces 3000 euros, on va les mettre en face de ce que ça nous coûterait d'être en eau chaude purement électrique. Alors déjà, il y aurait le cumulus, enfin le ballon d'eau chaude électrique. J'ai aucune idée de ce que ça peut coûter. J'aurais dû regarder avant, je suis désolé. Mais bon, c'est quelques centaines d'euros selon la qualité. Et surtout, on va regarder la consommation. Alors, il y a Chaillot Barnabé qui a fait, je mets le lien ici, qui a fait le calcul. Très bien sa chaîne, allez voir. Il a fait le calcul et en gros, alors pour lui, rien que pour la douche, c'est à peu près 50 euros par an et par personne d'électricité. Donc nous, on est quatre, donc on serait déjà, rien que pour la douche, à 200 euros d'électricité par an. L'électricité au prix actuel, sachant que ça va augmenter. Donc 200 euros pour quatre, pour les douches. Après, il faut voir le reste de la consommation d'eau. Donc c'est aussi lavabo, évier, c'est le lave-linge, la lave-vaisselle, etc. J'en parle dans une seconde du lave-linge, je lave-laisselle. Donc en gros, je suis parti à la louche, j'ai à peu près doublé. Donc en gros, je consommerai à peu près 400 euros par an d'électricité pour chauffer l'eau de la maison. Donc 400 euros, allez, si on part sur un total de 3000 euros pour mon ballon, eh bien, il faut en gros compter 7 à 8 ans. Alors, attends, non, pardon, non, 3000 euros, mais moins le ballon électrique. Donc, aucune idée. Allez, on va dire 2005, 2005 divisé par 400, ça fait quoi ? 4 fois 6, 7 ans. Allez, on va dire 6, 7 ans. En 6, 7 ans, on a quelque chose qui est amorti. Et derrière, au bout de 6 ou 7 ans, eh bien, ça tourne tout seul. Et si on a pris une qualité correcte, eh bien, il n'y a rien à changer avant 20 ou 30 ans. Donc, franchement, ouais, ça s'amortit sans problème ce type d'installation. Sachant que nous, on a aussi fait ça dans une optique de se dire, eh bien, voilà, peut-être qu'un jour, il n'y aura plus l'électricité qui arrivera comme ça magiquement grâce à toute l'équipe EDF et autres. Peut-être qu'il y aura de plus en plus de pannes, peut-être qu'il y aura de plus en plus de problèmes. Et du coup, c'est quand même plutôt une bonne idée d'être relativement autonome et de se débrouiller tout seul et d'avoir de l'eau chaude, même si pendant une semaine ou un mois ou un an, non, n'ayez pas peur, il n'y avait plus d'électricité. Voilà, donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt, voilà, à la fois des économies et puis une plus grande autonomie, une plus grande résilience. Et puis, on finirait, on va finir avec le petit... Alors si, non, ah pardon, oui, j'ai oublié de dire, l'autre avantage de ça, c'est qu'on branche le lave-linge, le lave-vaisselle directement sur l'eau chaude. Et du coup, le lave-linge et le lave-vaisselle consomment beaucoup moins puisqu'ils ne font pas chauffer une grosse résistance qui va chauffer l'eau, en plus, pas forcément à une heure où elle n'est pas chère, où l'électricité n'est pas chère. Donc voilà, on n'a pas une grosse résistance qui va chauffer l'eau et qui va consommer de l'électricité. On va utiliser directement l'eau chaude solaire. Donc ça fait encore plus d'économies. Et donc on finit avec Corussian Décléor, j'imagine que c'est son vrai nom, qui nous dit, c'est juste génial, pourquoi est-ce que c'est pas démocratisé et utilisé partout ? Et bien franchement, je me pose chaque jour la question, non, allez, pas tous les jours, un jour sur deux. Et bien, ouais, parce que c'est pas assez connu. Et vraiment, parlez-en autour de vous. C'est génial comme système. Ça marche super bien. Ça tourne tout seul et ça tourne, quoi qu'il arrive, ça, ça arrête jamais. Voilà, il n'y a pas besoin derrière. Ça tourne tout seul. Il n'y a pas besoin d'électricité pour le faire tourner. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Un petit mot quand même, avant de finir, pardon, j'ai oublié, sur le mur chauffant. Donc le mur chauffant, ça ne coûte pas grand-chose. C'est juste une longueur de... Alors on est parti sur du... sur du multicouche. Je pense que ça pourrait le faire en cuivre aussi. Attention quand même au cintrage. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à avoir un rayon de courbure aussi serré pour faire un petit serpentin coulé dans le mur en béton. Donc ça, voilà, ça coûte... Franchement, ça ne coûte rien du tout. Après, couler un mur de béton sur... Allez, 2 mètres sur 2 mètres en quoi... Allez, 15-20 cm d'épaisseur. Ce n'est pas pour ce que ça va coûter en sable et en chaud ou en ciment si vous préférez le ciment. Donc voilà, le mur chauffant, ça ne coûte pas grand-chose du tout. C'est surtout le prix du panneau qui va jouer dans ce cas-là. Voilà, et bien sur ce, si vous avez encore des questions, posez-les en dessous, posez-les sous l'autre vidéo. La prochaine vidéo, ça sera certainement tout ce concept-là appliqué à la serre. Et puis, voilà, parce qu'il est quand même temps de reparler un petit peu du jardin potager. Sur ce, merci beaucoup encore pour votre fidélité, pour vos questions, pour vos encouragements, ça fait vraiment plaisir. Pour vos pouces bleus, pour vos abonnements et tout et tout. Donc, voilà, il ne reste plus qu'à vous dire au revoir, à très bientôt, merci beaucoup et à très bientôt. Salut !